Musique Je m'appelle Ali, 26 ans, je suis un ancien étudiant de la formation master spatialisé dans le développement des systèmes spatiaux. Et là au CSM, je travaille pour les projets spatials djiboutiens qui consistent à fabriquer les 10 premiers nanosatellites 1I pour Djibouti. Actuellement, nous travaillons avec Djibouti, avec le Sénégal, avec l'Afrique du Sud pour permettre sur des objectifs qui sont fondamentaux, c'est-à-dire vraiment la lutte contre le dérèglement climatique, contre la pollution pour l'environnement et également contre les inégalités de telle sorte que ces pays-là aussi aient droit aussi à leur agence spatiale et aient droit à la conquête de l'espace. D'abord, nous sommes très fiers d'avoir été choisis par ces gouvernements pour assurer cette mission qui est de former la nouvelle génération d'ingénieurs spatiaux de ces pays et de former les cadres et techniciens de leurs futurs agences spatiales. D'abord, il y a eu la volonté du gouvernement djiboutien, du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a voulu former des étudiants djiboutiens dans le domaine spatial. Il y a eu un partenariat entre le CCM et le gouvernement djiboutien pour qu'on travaille ici pour construire les déprimés dans les satellites djiboutiens. En ce qui concerne l'année 2023, nous avons quatre lancements prévus. Tout d'abord, les deux satellites de nos amis djiboutiens, qui seront les deux premiers satellites de la République de Djibouti, qui seront lancés le premier en juin et l'autre probablement en septembre. Ce sont deux satellites djumeaux. Le besoin, c'est de collecter les données météorologiques, qui normalement sont les satellites difficiles à obtenir. Et c'est ça surtout que les satellites vont nous permettre. Et après, on a appris beaucoup de choses dans le domaine spatial. Le jour où ces gens, leur pluie est à sec, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, on se rend compte que pour ces gens-là, avoir un satellite qui est capable de détecter cette information, que le puits est à sec, et de l'envoyer immédiatement au centre de recherche et au ministère Djibouti, pour donner l'alerte et qu'on puisse aller amener une citerne d'eau, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment une question de vie ou de mort. J'aime vraiment qu'on fasse dans le futur un centre spatial de Montpellier, dans notre pays, pour former les jeunes étudiants qui vont sortir des universités. Et après, proposer aussi dans les universités locales à Djibouti, des formations telles que les formations qu'on a eues ici.